... Parlons d'un être hors du commun, qui possède une intelligence redoutable, un costume noir comme la nuit, des oreilles pointues et qui veille sur les rues de Gotham City. À qui pensez-vous ? Tout le monde pense à Batman. Pourtant, cette description est aussi celle de Catwoman, Batgirl et Batwoman. Les super-héros font aujourd'hui partie de notre culture visuelle, mais lorsque nous pensons super-héros, nous pensons avant tout à des personnages masculins. Pourquoi ? Les super-héroïnes sont presque aussi âgées que les super-héros. Wonder Woman n'a que trois ans de moins que Superman. Elle a soufflé l'an dernier sa 75e bougie. Mais les super-héroïnes connaissent un succès beaucoup moins important que leurs coéquipiers masculins. Entre 2000 et 2015, 53 films adaptés de comics sont parus sur nos écrans. Seuls deux étaient centrés sur des super-héroïnes. Pourtant, ces super-héroïnes remettent en cause des barrières traditionnellement dressées entre le masculin et le féminin. Elles sont des femmes qui savent faire usage de la violence, privilèges avant tout masculins dans notre société occidentale. Mais lorsque nous voyons une super-héroïne, pouvons-nous ignorer qu'elle est une femme ? Dans les comics, au mépris de toute anatomie, elles sont hyper-féminisées. Les dessinateurs insistent sur leurs poitrines et leurs fessiers, qu'ils moulent dans des costumes qui les hyper-sexualisent encore davantage. Ce style a même un nom, le bad girl art, l'art des mauvaises filles. Cette représentation est aujourd'hui un cliché pour la plupart d'entre nous. En fait, je n'utilise pas le terme cliché, mais stéréotype. Car le cliché est la répétition d'une même phrase, l'utilisation d'une image usée. Le stéréotype, quant à lui, renvoie à notre représentation du monde social. Les super-héros et super-héroïnes portent des costumes ridicules, ça, c'est un cliché. Mais que ces costumes sexualisent si différemment les hommes et les femmes, ça, c'est un stéréotype. Cette critique n'est pas neuve. Déjà dans les années 1990, des voix se faisaient entendre dans l'industrie des comics. Mais les choses changent, paraît-il. Les créatrices sont de plus en plus nombreuses dans cette industrie et le film Wonder Woman va enfin sortir, en 2017. Au fond, les choses changent-elles vraiment ? C'est sur cela que je travaille. Je relève ce qui nous semble naturel quand nous voyons un récit super-héroïque et qui résulte en fait d'une construction sociale qui attribue des rôles différents aux hommes et aux femmes, aux super-héros et aux super-héroïnes. J'étudie l'évolution des stéréotypes masculins et féminins à travers trois médias. Le cinéma, la télévision et les comics. Alors, les super-héroïnes sont-elles en voie d'émancipation ? Je dirais que le chemin qu'elles ont à parcourir pour arriver à une réelle égalité est encore assez long. Mais elles sont des femmes qui savent éviter des balles, qui peuvent survivre à des explosions et combattre des criminels multirécidivistes. Alors, espérons qu'ensemble, elles arriveront à bout des stéréotypes sexistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada